Salut à tous, c'est Darklecarif et on se retrouve pour une nouvelle série sur KSP Donc cette série, je n'ai peut-être pas encore trouvé le nom mais je pense l'appeler sur mon labo KSP Bon, c'est pas original mais bon Alors je vous dis direct le principe de la série Et bah on va tester plein de choses On va tenter par exemple dans cet épisode Alors l'épisode sera sûrement assez long mais par exemple on va tenter là dans cet épisode De créer une navette Mk3 Et d'envoyer dans l'espace Pour faire un peu comme Discovery, Columbia et Challenger ou encore plein d'autres fusées américaines Et donc ça peut prendre assez, pas mal de temps De faire ça Parce qu'il faut faire d'abord pas mal de tests Et donc voilà, on va commencer direct Alors je ne ferai peut-être pas d'accélérer Parce que j'ai envie de vraiment tout vous montrer Donc là, je suis en version 0.19 cette fois Alors je tourne juste après l'épisode numéro 7 de la station KSP Et donc là je me suis mis à jour Cette fois je suis dans la bonne version Ça va voir la mise à jour 0.19.1 Alors là ce que je fais C'est que je vais faire des tests Pour voir si les moteurs marchent Sont des réservoirs comme ça Mais je ne pense pas Parce que je vous explique que ces réservoirs ne contiennent pas d'oxygène Pour avoir une... Pour que ça brûle Bah il faut de l'oxygène Alors que là, il n'y en a pas Mais j'ai quand même testé en faisant quelque chose La voir Je vais mettre La tête de moteur Comme ça Je pense qu'elle est un peu trop lourde On va prendre plutôt La tête de moteur Comme ça Je mets ça Voilà Je pense que ça va aller comme ça Le moteur Puis alors ce que je vais vous faire En fait là je vais mettre Deux réservoirs Les gros réservoirs Qui s'appellent les FTL 800 Oui Oui Si 800 Enfin de 1 mètre Parce qu'en fait Ils contiennent de l'oxygène Donc normalement Si je fais Si je fais un transfert de carburant Oulala Je n'en remercie pas possible Oulala Alors là Je vous reprends tout de suite Je ne sais pas ce qu'il se passe Mais je rame quand même malade Bon voilà On se retrouve en jeu Alors c'était un problème avec Fraps Mais là ça rame Je ne sais pas pourquoi Parce qu'en fait Les vidéos Fraps Prennent énormément de place Donc mon disque dur principal Et des fous 500 gigas Ouais C'est assez rare Alors maintenant On va faire un transfert Oulala Je ne sais pas pourquoi Mais c'est une horreur Transfer du carburant En fait ça va distribuer le carburant Et l'oxygène Sur le module Enfin Pour tester ça On va accrocher la fusée Parce que On va Peut-être pas qu'elle porte Ok aussi On va pouvoir faire le test Alors voilà En fait c'est ça La série que je vais faire Je vais faire pas mal de petits tests Comme ça Comme j'avais petit peu de fer On a envoyé un module On va essayer de voir si ça fonctionne C'est temps de chargement Voilà On va attendre C'est une véritable horreur Ah c'est bon Ok bah ça fonctionne J'ai plein de carburant Ok bon voilà Alors après ce petit module Je l'enverrai Le bord On va juste dans l'espace Donc là on a déjà cette partie Qui est prête Maintenant on va mettre le Le sas Et donc je vais essayer de le faire atterrir Même si je ne sais pas faire atterrir Même si je ne sais pas faire atterrir Même si je ne sais pas faire atterrir Je me débarque Je suis donc tuyens Hop Ok 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 Je dois prendre ça et essayer d'essayer le rond. Alors pour utiliser la tapion par contre ça sert à rien à regarder cette vidéo parce que il y a une chance tardé en fait que je réussisse à le faire à terre. Donc je vous conseille le tuto de Stericraft qui était vachement bien. Je fais n'importe quoi, c'est ici. Allez. Je sais pas pourquoi je vais mettre ça en fait. Je vais juste mettre l'électricité, enfin réservoir, une batterie plutôt. Je vais donner la trompe. Allez là. Oh. Voilà. On va mettre ici. Donc je vais... Je vais regarder si tout est ok. Maintenant, je vais mettre un... des... 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 ... Je ne sais même pas si je vais réussir à faire décoller ça, on va tenter, je prends le moteur, je pense quand même que je vais prendre un moteur comme ça, puis je vais faire la Ariane 5, même si Ariane 5 c'est un très mauvais exemple, parce qu'il transporte plutôt des satellites. On va mettre sur le côté comme ça, deux moteurs, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, on va voir, on accroche maintenant, toujours accroché, sinon après la fusée c'est n'importe quoi. On va prendre ça comme ça, j'ai une rencontre que je n'ai pas mis dans l'atterrissage, ce sera un peu bête quand même. Et il y a aussi des parachutes, les parachutes je vais mettre l'autre, parfait, puis deux petits endroits là, je ne sais pas si je mets des parachutes comme ça, on va se faire plaisir. Je ne sais pas si les parachutes, je n'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait quand on atterrisse, quand on atterrissait, on va voir, un atterrissage sur le côté. Bon, je crois que c'est tout pour la nevette, on va essayer maintenant de l'envoyer. J'ai aussi oublié, j'ai oublié vraiment tout. Même s'il n'y a pas d'un atterrissage sur la nevette, on va mettre ça, on va mettre des petits, je sais qu'est-ce que c'est les bonnes ça. Je zoom, je ne vois strictement rien, je n'ai pas l'impression qu'elle est bon. Ok, je crois que ça c'est ok maintenant. Encore une chute de FPS. Bon, attendez, je vous reprends, je pense que c'est encore mon disque dur qui est complètement fouillant. Alors, je vous montre rapidement les modifications que j'ai faites. D'abord, j'ai mis un découpeur ici parce que je n'en avais pas mis. Ce serait un peu bête quand même de ne pas réussir à se séparer. Et puis, je crois que c'est tout. Bon, on va décoller. Alors, j'ai peur qu'il y ait des petits problèmes au niveau de la répartition du poids. Je pense que la fusée va sûrement pencher de ce côté-là. Mais bon, on va voir. Donc, on va lancer la fusée. Non, il n'y a pas l'air vraiment d'avoir beaucoup de problèmes. Bon. Alors, pareil. Ici, il n'y a pas encore du intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas encore plus que ça ? Oui, c'est normal. Bon, je vais rentrer les trains d'atterrissage. On n'a pas besoin. Et on va décoller tranquillement. On va faire décoller tranquillement la fusée. Et j'espère que si tout à l'heure, je vais bien réussir à la faire atterrir, je vais peut-être en ambitant 200 km. Parce que voilà. Je ne sais pas comme ça. Alors, n'oubliez surtout pas que tout est inversé. Parce que la fusée est tournée vers le bas. On va faire... On va faire... On va faire... On va faire... On va tourner à 90. On va tourner... À 270. Pfff... Mince. Il me fait... Ça, c'est un problème de la répartition du poisson. Vous voyez que ça a complètement penché sur un côté. Là, je n'arrive plus à... Là, il y a des gros problèmes de répartition du poisson. Là, c'est... Voilà. Je n'arrive plus à contrôler la fusée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va le faire exposer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bah... Tourner le... Propuisseur. Voilà. On va être dans l'autre sens. Peut-être un peu plus équilibré, je ne sais pas. Bon. Euh... Qu'est-ce que sinon... Qu'est-ce que je pourrais acheter sinon ? Bon, je vais rajouter un... De l'essence. Voilà. C'est inutile. Alors, il m'a fusée aussi, je l'ai appelé Explorateur. Un nom, encore une fois... Complètement... Enfin, pas du tout original. Bon. Normalement, le poids est un peu dur et parti. Ça a l'air un peu mieux, je crois. Donc... On va aller à... Je vais faire mettre un atterrissage. Euh... La lumière aussi s'active comme ça pour ceux qui aiment le savoir. Chute de FPS. C'est vraiment pénible, ça. Je passe à 3 FPS des fois, c'est énorme. Voilà, on s'en rend. Ok. Je vais essayer de faire plein de coupures, mais bon... C'est... Je sais pas ce qu'il se passe. Et c'est... Fraps qui fait des groupes au sud de FPS. Et c'est une... catastrophe. Alors... On s'en parle incliné. J'espère que ça va pas foirer cette fois. Voilà, c'est parti. Non, là, c'est un peu mieux en tout cas. Je vois, c'est beaucoup mieux à contrôler. Et euh... Sinon, j'ai hésité à remplacer le moteur de la navette par un moteur moins puissant parce que c'est euh... Si c'est plus pratique, je pense. Mais finalement, non. Je préfère garder celui-là. On va faire très attention quand on sépare des modules comme ça. Voilà. En rien de là, je sais pas... S'il va utiliser ce carburant-là. Je pense pas, mais bon. Je l'ai mis comme ça, juste pour équilibrer le poids. Donc là, ça y est, on commence enfin à sortir de l'atmosphère. Non, on utilise pas le carburant. Bon, on va séparer le module de la navette et on va maintenant la tourner. Fais attention parce que le nez est un peu cligné. On va se dépêcher et faire douce. Voilà, on va s'écarte un peu. Donc voilà, ça a l'air plutôt bon. Pfff, même si c'est une... J'arrive pas à la contrôler. Bon. Je crois que c'est encore un problème de poids, en fait, là, le... Ça appuie sur le haut, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, j'arrive pas... J'arrive pas du tout à contrôler la fusée. Bon, bah, c'est vraiment pas pratique, hein. Parce qu'on va... Je sais ce que je vais faire, hein. Je vais... J'ai coupé sans faire exprès. Je vais tout simplement, bah, rajouter, euh... De réservoirs comme ça, là, en dessous. Normalement, ça va être tout équilibre. Il y aura pas de problème. Donc, je vous reprends, euh... Tout fait que je vais faire un accéléré jusqu'à la montée. Bon, bah, alors, euh... Je vous montre rapidement ce que j'ai raté. Bah, c'est très simple. Bah, maintenant, normalement, le poids est beaucoup mieux réparti. Mais c'est juste que ça va être légèrement plus lourd, je pense. Et un peu plus dur à la lancer. Donc, on va... On va tenter tout ça, hein. Je fais juste un accéléré. Et je vous reprends quand, euh... Quand je détache le lanceur. ... ... ... ... On se retrouve, alors là, c'est un mot que je déteste, savoir quand il faut se séparer. Voilà, on accélère. Voilà, je sais pas, il pointe vers le bas, on a une très mauvaise idée, voilà. Oula, je sais pas ce qu'il se passe, elle a été partie légèrement sur le côté. Voilà, on sent qu'elle est beaucoup plus lourde, la fusée, parce que, beaucoup plus dure à lancer. Parce que, vous voyez que, tout à l'heure, on a réalisé, à peu près, à cette attitude, on était à peu près, on était plus rapide. Accélère. Il va pas me couper le moteur, c'est idiot. On est allé beaucoup plus vite à cette attitude, genre, 300 mètres secondes, plus vite. Alors là, pour le coup, il y a, beaucoup de carburant, c'est beaucoup plus lent, mais, il y a plus de carburant. Alors, les roues aussi, hein, ça, je les ai placées un peu n'importe comment. Je les ai placées un peu sur le côté, parce que, sinon, euh... Sinon, bah, le... derrière, ça fait beaucoup trop à l'atterrissage. Et là, je perds, de l'altitude, je sais pas, hein. J'en perds même beaucoup, là, là, c'est complètement foré mon truc. Donc, je vais tenter. Ouais, parce que j'ai beaucoup... J'ai, euh... J'ai beaucoup trop, euh... J'étais... L'inclinaison a été beaucoup trop à l'horizon, en fait, donc, euh... Bref, la navette n'avait pas le train de prendre l'altitude. Ok, on va rentrer. Bon, bah, sinon, je fais, euh, une petite coupure, et je vous reprends, bah, quand, euh... Encore une fois, désolé, mais, euh... Alors, euh, non, j'ai pas encore, euh, mis mon appareil, c'est la bonne autre sorte. Réalement, ça a l'air bon. Bon, j'ai déjà un apocalypse, c'est à 80 kilomètres. Bon, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Bon, on va accélérer, ici. Bon, on va quand même prendre encore un peu de hauteur. Bon, vous voyez que ça augmente très, très doucement. Ça, ça va être dû, euh, au poids de la fusée qui est, euh, assez élevé. Donc, là, à 100 kilomètres, normalement, je vais stopper, voilà. Parce qu'on va pas, en fait, on va pas aller à 200 kilomètres, c'est un peu trop, je pense. Et donc, maintenant, bah, on va faire un arbitre-ronde, c'est-à-dire, en gros, à accélérer dans ce sens. Je vais ouvrir mes panneaux de l'air. Hop. Voilà, je pense qu'il faut commencer à accélérer. Voilà, alors, ça, ça va être une phase assez longue. Donc, euh, non, je vais quand même continuer à filmer, il s'est commencé à faire trop de coupures, je pense. Là, je m'en suis tiens, bon. Alors, je vais laisser mon apoptise à l'altitude qu'il veut, mais il pense que je vais faire, c'est, euh, juste que je vais faire, c'est, euh, juste que je vais faire, c'est, euh, juste que je vais faire. Je vais faire, c'est, euh, juste, euh, seulement me mettre à la, euh, à la bombe, enfin, me mettre en envie de tourner la terre. Je vais accélérer un peu. Voilà. C'est un peu con, hein, comme, euh, comme navette pour, euh, pour juste faire rendre envie d'autos de la terre. Mais bon, euh, moi, j'ai réussi. J'imagine même pas le mettre sur le bord d'une fusée. C'est bon. Moi, j'ai encore un peu de l'inforative. Voilà, bon. Bah, ça y est, on est enfin dans l'hôpital de la terre. On va passer quelques tours, et je vais vous expliquer ce qu'on va faire, maintenant. Alors, euh, maintenant, on va tout simplement, bah, rentrer sur terre, voyons. On ne restait que 20 minutes. Voilà. C'était, euh, quelque chose d'incroyable. Et donc, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va atterrir. J'essaie d'atterrir dans ce désert-là. Et, euh, bah, se poser. J'ai jamais réussi, mais, enfin, si, j'ai déjà réussi quelques fois, mais bon, je vais, euh, j'ai tenté de, euh, faire de mon lieu pour réussir. Donc, va. Voilà. Alors là, on va ralentir. Je vais faire une scénaraphie, parce que je ne sais pas si c'est le moment où j'ai mis l'enjeun dans le mauvais sens. Hop. Voilà. Juste à, voilà, 8 km. Allez. Alors, je vais être vraiment, euh, bon, ça va être bon. Voilà. Donc là, on rentre. On va être dans la sphère. Je m'en fiche. On va peut-être incliner. On va mettre mon module dans le bon sens. Je sais pas, euh, honnêtement, genre, je pense que c'est pas, on va voir. Je pense que j'ai fait, j'ai fait un, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai mis mon, on a pas, parce que c'est un peu trop bas. Donc, on va voir. Peut-être que si j'aurais, sinon, j'aurais, attends, j'aurais peut-être sur cette, euh, deal. Bah là, elle commence à faire la rentrée, vous voyez. Magnifique effet. On va mettre, on va essayer de tourner. Si je sens, c'est une horreur. Bon, c'est parti. Ça a commencé à partir. Dans tous les sens. Donc, voilà. Ça est normalement, elle a assez ralentier. Donc, voilà, un peu rapide encore. On va attendre de, comme on s'en soude, des... Dix mille pieds. Dix mille mètres, je veux dire. Voilà. On va partir. On va maintenant tenter de... Reprendre de l'altitude. Voilà, ça commence déjà assez mal. Je sais pas pourquoi, il y en avait pas. Il y en a pas, go. C'est mal parti. Attends, j'ai mis des ailerons. Ah, je sens que c'est fou que là. Il ne veut pas le lever. Dans ce sens, mais pas dans celui-là. Ouais, non, mais là, c'est complètement foutu. Bon, bah, ce que je vais faire... Bah, je sais pas trop. On va complètement rater. Bah, j'avais... Je pense que ça a valé pour... C'est depuis ça que moi, j'aurais réussi à l'envoyer dans l'espace. Mais bon, je pense que c'est des problèmes de l'aérodynamique et tout ça. Donc, bon. On va dire que c'est un peu un échec. Puisque je pensais réussir au moins à voler avec ça. Mais bon, apparemment, il ne veut pas. Donc, bah, voilà. Donc, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vert. Ou de vous abonner à la chaîne. C'est résumé le reste de mes vidéos.